Mesdames et messieurs, aventuriers du monde de Cthulhu, fans de Lovecraft, on se retrouve à nouveau pour résoudre des mystères incroyables, des mystères obscurs et des mystères de Cthulhu. Hop, je referme la fenêtre. Excusez-moi. On se retrouve à nouveau sur le jeu Cthulhu. On se retrouve sur Arkham Noir. On va parler de ce jeu qui est un jeu d'énigmes de recherche, d'enquête où vous êtes dans une situation un petit peu chelou parce qu'effectivement, l'univers de Lovecraft n'est pas extrêmement tendre. C'est pas joli joli, quoi, dirons-nous. Et du coup, vous aurez des énigmes à résoudre dans cette situation. Je vais donc vous montrer le plateau qui est déjà tout prêt. Donc, le but du jeu dans Arkham Noir, c'est que nous avons pour l'instant deux personnes qui sont mortes. Donc, on a deux victimes qui sont juste là. On a Frank Elwood et nous avons Asenath Waite. Désolé si je ne le dis pas extrêmement bien. Et ensuite, nous avons donc un contact professionnel qui se trouve être le docteur Armitage. Ensuite, nous avons plein de trucs ici. Nous avons des preuves. Enfin, des pistes plutôt. Nous avons des affaires classées. Nous avons tout ça. Et ici, une pioche de preuves. deux pistes. Le but du jeu, on va être de trouver suffisamment d'informations pour pouvoir conclure cette partie. Il nous faudra donc un maximum de cinq cartes indistes de type différent sur ce sur ce paquet là. Seulement, et lorsque nous les aurons, nous gagnerons la partie. Sauf qu'évidemment, vous connaissez un petit peu, j'espère, l'univers de Lovecraft et vous vous doutez que ce n'est pas aussi facile que ça. Il y a en première partie une question de temps. Ici, lorsque toutes les personnes seront décédées et que je devrais en tirer une nouvelle, eh bien, j'aurais perdu la partie. Et une autre situation, c'est quand je suis devenu trop fou, quand j'ai rempli la ligne celle-là, donc celle ici, eh bien, j'ai perdu aussi. Donc, c'est un jeu en temps limité où je vais devoir résoudre un maximum d'affaires. Comment ça se passe pour résoudre ces affaires ? Eh bien, à chaque fois, je vais prendre la première juste ici et je vais devoir l'applauser. Je vais devoir faire quelque chose avec. Donc, soit je la supprime. Donc, si elle a un indice de temps, elle ira là. Soit je la mets à la suite, soit je la garde dans ma main et j'en joue une de ma main. Donc, c'est moi qui décide d'où je la mets. Le but va donc être de les installer ici, sur ces lignes-là, jusqu'à réussir à résoudre une enquête. Comment une enquête est résolue ? C'est lorsqu'on atteindra suffisamment de points sur cette ligne, c'est-à-dire lorsqu'on aura suffisamment, si je ne me trompe pas, de clés ou d'indices dessus. Donc, on a différents types d'indices. On a différents types d'enquêtes et on a différents types d'attributs. Et voilà. Et du coup, c'est parti. Je vérifie quelque chose parce qu'effectivement, la phase d'entretien, vérifier la condition de victoire, le but, ce sera de mettre des puzzles, comme ça, des logos puzzles et de les mettre tout en haut. Donc, voilà. Piocher 5 cartes indices. Je ne retrouve plus le truc que je voulais. Donc, le but, c'est qu'il va falloir mettre des cartes comme ça, les unes après les autres. Et il va falloir faire en sorte de ne pas en avoir trop parce qu'au bout d'un moment, la folie nous guettera. Si on reste trop longtemps sur une affaire, à force de rencontrer des choses un peu d'arcousse, quoi. Donc, il va falloir jouer de manière stratégique afin de placer nos cartes suffisamment fort. Donc, au niveau des cartes de ma main, j'ai donc celle-ci. Donc là, ici, j'ai un 3. Je ne sais plus ce que ça signifie. Ici, j'ai un petit puzzle avec une clé. Pour le débloquer, je devrais donc attraper une clé et après, je pourrais mettre le puzzle par conséquent. Ensuite, ici, on a deux symboles de chaque côté parce que les symboles doivent se suivre pour pouvoir avancer. Ensuite, chaque carte a un avantage. Enfin, a un effet plus qu'un avantage parce qu'en général, ce ne sont pas toujours des avantages. Donc, je vais retrouver le truc de la piste contact professionnel, paramètres de jeu. Donc, en fait, ici, ça va être quelqu'un qui va pouvoir nous aider dans notre quête. Donc, c'est dire que, par exemple, lui, je peux l'utiliser pour dire qu'ici, maintenant, il y a une clé. Je ne vais pas le faire tout de suite parce que j'ai pas mal de clés déjà sur le terrain. Alors, si vous classez une affaire qui rassemble les 6 types de cartes différents, avant de valider les cartes, vous pouvez récupérer une carte dans la zone de pédabilité et de stabilité pour l'ajouter à votre main. Donc, ça veut dire que si j'ai les 5 logos différents, comme ça, les 6 symboles différents d'indices, eh bien, j'ai un avantage. Je récupère un peu en stabilité, je deviens un peu moins fou. Classez une affaire. Défossez toutes les cartes de la première piste et classez l'une de vos affaires en cours. Voilà. Défossez la carte première piste, c'est celle-là, et je classe une affaire, donc toutes celles-là, elles sont en avant. Lorsque vous classez une affaire, vous pouvez valider n'importe quel nombre de cartes indices dotées de l'attribut puzzle que vous retirez. Si, en ce faisant, l'affaire rassemble toujours au moins 5 cartes de type indices différents, placez les cartes indices validées dans la zone de mur d'investigation. Donc, le but, quand on va mettre une carte indices comme ceci, c'est que le puzzle, en fait, là, le puzzle, il faut trouver un autre indice dans le tas, enfin, dans la ligne, quoi, du coup, qui soit encore là parce qu'il faut qu'il y ait 5 indices différents pour pouvoir, en fait, poser, en fait, le récupérer dans notre mur d'investigation. Donc, on va voir comment ça se passe. En fait, c'est assez facile, c'est pas extrêmement compliqué, faut juste faire attention. Le plus compliqué, c'est la stratégie qu'on va devoir aborder pour faire ça. Là, par exemple, ici, on a effectué un test de stabilité et, par contre, après, tu as ça. Donc, prenez une carte du rang des pistes et c'est optionnel. Donc, je ne suis pas obligé. Par contre, si je pioche cette carte, je ferai automatiquement un test de stabilité. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je vais vous montrer comment ça se passe. Je vais directement la prendre et je vais la mettre là. Donc, un test de stabilité, comment ça se passe ? Je vais retourner une carte et s'il y a un petit logo comme ça, eh bien, je vais aller là, je vais perdre en stabilité. Donc là, pour l'instant, ça va. Je ne perds pas en stabilité. Et si je ne me trompe pas, cette carte est défaussée. Mais elle n'est pas défaussée dans la zone de temps. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de partie. Pour effectuer la première carte, c'est de donner de l'icône là, placez-la dans la zone de pédalité. Sinon, on va aller voir défausser la carte. Donc là, elle est juste défaussée comme ceci parce qu'il n'y a pas d'indice de temps. Donc, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Ensuite, on rajoute une carte. Donc, on fait comme ceci. Voilà. Et maintenant, c'est reparti pour un nouveau tour et on continue comme ça jusqu'à ce qu'on ait suffisamment de points ou qu'au contraire, on se soit devenu fou ou on ait pris trop de dégâts ou ainsi de suite. Donc, on a cette ruelle qui est un joker. Où est-ce qu'on va la placer ? Est-ce que c'est intéressant de la prendre tout de suite ? Est-ce que, par exemple, je ne pourrais pas essayer de débloquer ça tout de suite ? Non, parce que je n'ai pas la bonne chose. Par contre, je n'ai pas pris la carte avec ça. Je n'ai pas pris la carte que je voulais. On va essayer de récupérer cette carte-là. Donc, hop. Par contre, je ne peux avoir que trois cartes en main. Donc, je dois défausser une carte. Le 3, je ne sais plus ce qu'il signifie. J'ai un 3 tout en haut de ma carte. Je suis tombé sur des cartes que je n'avais pas rencontrées lors de ma partie d'avant. Ah non, c'est bon, je me souviens. En fait, si. C'est juste que, en fait, cette carte-là, vu qu'il y a un 3, ça veut dire que je dois avoir placé trois cartes avant de pouvoir l'utiliser. Donc, on va ajouter celle-là. Il n'y a pas de logo temps. Donc, ça va, je suis tranquille. Et ensuite, voilà. Donc là, c'est le début du tour. Soit je récupère cette carte. Soit j'en joue une de ma main. Donc, le but, c'est que j'arrive à poser cette carte-là et cette carte-là. Donc, je peux faire... Ouais, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer celle-là. Et je vais la jouer... Je vais la garder pour plus tard. Et je vais jouer celle-là. Donc, rumeur superstitieuse. Là, l'effet que ça fait, si je ne me trompe pas, c'est de pouvoir récupérer un bonus d'une carte qui a été classée. Et la récupérer dans ma main. Mais je n'ai pas forcément envie. Ouais, prenez une carte de la zone de la faire classer. Mais je n'ai pas vraiment envie. Parce que le problème, c'est que... Eh bien, pour l'instant, je n'en ai pas déjà. Et ce n'est pas forcément une bonne chose. Ça dépend de la situation. Voilà. Donc, voilà. Donc là, pour l'instant, on a déjà deux types d'indices différents, ce qui est une bonne nouvelle. On va récupérer cette carte. Je pense qu'on va l'utiliser juste ici. Attendez. Non. Je vais l'utiliser ici. Pourquoi, me direz-vous ? Eh bien, parce que ça me permettra d'enchaîner directement au prochain tour, avec la prochaine action. D'ailleurs... Ah non, elle, elle, elle fait un effet. Donc, si je ne me trompe pas, je dois supprimer une carte de ma main. Défausser une carte de votre main. Eh bien, je vais défausser Paul Dombrowski. Voilà. Hop. Voilà. Donc. Hop, je vais décrire un peu plus ce que je fais au fur et à mesure. Mais, donc là, je vais simplement piocher une carte. Et je vais jouer cette carte-là. Hop. Tout simplement parce que, du coup, j'ai deux indices en forme de pouce ou de doigt. Enfin, de trace ADN. De trace... Non, pas ADN, pardon. De trace d'empreinte. Et j'ai deux clés. Donc, je pourrais utiliser encore quelque chose. En attendant, je vais pouvoir me diriger vers une autre ligne. Hop. Hop. Oh, d'abord, c'est tout ça. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Là, on va avoir malheureusement un cadavre rampant. Un, deux, trois. Il va falloir faire un test de stabilité si on le prend. Ah, j'hésite. Parce que soit je le mets là. Je vais le mettre là. Donc là, je dois faire un test de stabilité. Donc, je retourne une carte. Oh, qu'est-ce que c'est ? Je n'avais jamais vu cette carte. Elle est vachement bizarre. Donc, ouais, c'est juste le papier derrière qui m'a choqué. Donc là, je n'ai pas de symbole de stabilité. Donc, c'est parfait. Je peux continuer à avancer. Hop. Ça continue tout doucement. Je retourne une carte. On a une nouvelle personne qui apparaît. On a Middle Hill. Ok. Eh bien, je pense que je vais prendre Middle Hill. Je vais mettre cette carte ici. Donc, on est à deux, quatre, six. Là, on est à six et il se passe quelque chose, si je ne me trompe pas. Parce que là, je commence à avoir beaucoup de cartes dans ma main. Enfin, dans ma partie. La phase d'entretien. Si le nombre de cartes est dans votre zone de stabilité, vérifiez les zones de stabilité. J'ai réapprovisionné les rangs des pistes. La phase d'action. Je crois que je dois faire un test de stabilité ou quelque chose comme ça. Contact professionnel. Jouez la carte. Règle de pression mentale. Les longues enquêtes sont particulièrement éprouvantes. Chaque carte indice que vous jouez sur une affaire en cours après la septième. Vous obligez à effectuer un test de stabilité avant de résoudre le ou les effets indiqués. Donc, après la septième. Donc, c'est parfait parce que là, j'en suis à deux, quatre, six. Donc, on avance tout ça. Hop, 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 hop. Et maintenant, je vais pouvoir faire ce que je voulais faire depuis tout à l'heure. Donc, on en est à un, deux, trois, quatre. Ah, c'est complexe. Bien, je vais tout de même... Bah, du coup, je vais prendre cette carte puisque je le fais. Et je pose celle-là. Donc là, le truc qui est cool, c'est que j'ai deux symboles de puzzle. Mais du coup, les deux symboles de puzzle, le truc qui est bien, c'est que vu qu'il y a déjà ces symboles d'indice en double, eh bien, je pourrais les récupérer. Et le problème, c'est que j'ai que deux, trois, quatre... Ah, non, c'est bon. Un, deux. Un, deux. Trois, quatre, cinq. C'est parfait. Non, mais c'est parfait. Je vais pouvoir le faire. Donc là, je vais pouvoir classer une affaire au prochain tour. Hop, 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 hop. Ah, ça se passe bien. Cette partie se passe bien pour l'instant. Ok. Donc, la première partie s'était passée extrêmement beaucoup plus mal. Donc là, je prends cette carte. Et ensuite, je classe cette affaire et je vais garder deux symboles de puzzle. Je vérifie quand même. Donc là, j'ai toujours bien cinq symboles différents. Donc ça, ça va à la défausse. Je vais vérifier un truc. C'est est-ce que les cartes vont à la défausse ? Même si je l'ai... Même si c'est du classement. Même si je classe l'affaire. Défoissez la première piste. Donc, si vous classez une affaire, vous validez n'importe quelle. Si vous en retirez... Dans la zone d'affaire classée, au-dessus de la référence 3. D'accord. Toutes les autres cartes de l'affaire classée dans votre zone d'affaire classée. D'accord. Donc, toutes ces cartes vont là. Voilà. Ah d'accord. C'est pour ça que ça augmente en difficulté. Parce qu'au fur et à mesure, les cartes que tu as utilisées, tu les perds. Et il ne reste que les cartes que tu ne veux pas utiliser. Et donc, j'ai mon mur d'investigation qui est juste là avec deux indices. Et un asset weight. Hop. Voilà. Donc là, normalement, je gagne en stabilité. Parce que, voilà quoi. Mais, je suis déjà plutôt tranquille en stabilité. Et je crois que je tire une nouvelle personne, non ? Ce n'est pas encore... Mélange toutes les cartes de zone. Des zones de défauts et de pénalité. Et révélez une nouvelle carte victime. D'accord. Ici, vous n'avez plus aucune affaire en cours. Donc là, j'en ai une de moi, en fait. Ah. Donc là, je suis bloqué avec une seule carte victime. Je vais donc devoir m'adapter à celle-là. Essayer de me débrouiller pour que ça se passe bien. Ce qui veut dire que je ne pourrais pas faire ce que je veux. Et donc, ça veut dire que, possiblement, je vais avoir plus de chances d'avoir une victime. Je n'ai plus aucune affaire en cours. Ok. Bon, bah, c'est parti. On va essayer. On va essayer de se débrouiller. Donc, on remet comme ceci. Un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, il va falloir que je réunisse cinq indices différents et que je récupère des puzzles. Et comme vous l'avez vu, là, ça devient compliqué parce qu'en fait, j'ai pu... En fait, au début, j'ai sorti pas mal de clés et pas mal de symboles de puzzle. Mais là, actuellement, il n'y en a plus. Donc, il va falloir que je me débrouille sans. Ça risque d'être un peu compliqué. Et là, par conséquent, récupérer des cartes qui proviennent des affaires classées peut être extrêmement utile. Pour l'instant, il va falloir que j'essaie de faire en sorte de pouvoir prévoir mes prochains tours. J'ai une clé ici. Je vais les mettre là, mes cartes. Ici, ça va me permettre d'enlever une carte de temps. Et ça, ça va me faire faire un symbole de stabilité mentale. Donc, si je prends cette carte, j'ai un bouquin. Donc, ça, ça aligne parfaitement. Et ensuite, après, je pourrais rebondir sur le pouce, là-bas. Ou l'île angoissante, avant. Et après, on verra. Bon, bah, en base, je vais prendre l'ueur violette. L'ueur violette occulte. Et je vais faire un test de stabilité, par conséquent. Donc, tac. Je n'ai pas deux symboles de stabilité. Donc, c'est parfait. Et maintenant... Maintenant, du coup, je récupère celle-là. Qu'est-ce que je fais ? Alors, son effet de carte, c'est que je peux récupérer une des cartes qui sont là-dedans. Tiens, je vais vérifier c'est quoi l'effet de la quatrième carte. Je ne connais pas son effet, je ne m'en souviens plus. Prenez une carte de la zone de pénibilité et de stabilité. D'accord. Donc, si j'ai une carte de stabilité, je peux utiliser celle-là pour, en fait, la récupérer en main. Ce qui est extrêmement utile. Daniel Upton, architecte. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Il faudrait que j'arrive à rebondir sur... Là, je n'ai que des cartes de temps. Donc, si j'en jette une... Ok. Ce que je vais faire, c'est que, elle, je vais l'acheter, par conséquent, pour utiliser celle-là. Voilà. Ça va me donner une clé, ça va me permettre d'ouvrir une carte puzzle. Et qui est juste là, une carte puzzle. Ah ! Brown Jenkins, il y a un familier extrêmement bizarre qui est apparu. Maintenant, il va falloir que j'arrive à trouver un moyen d'aller à ce familier. Donc, il faut que je garde l'œil. Et donc, là, il risque de falloir faire en sorte que je sacrifie des trucs. Ou sinon... Alors, qu'est-ce que... Ok. Je pourrais faire ça. Voilà. Là, avant, je sacrifiais une carte. Et donc, je pense que je vais... Ah ! Non, il ne faut pas que je prenne celle-là. Parce que le problème, c'est que j'ai déjà une personne avec un crâne. Donc, pour éviter, il faudrait que j'arrive à prendre autre chose. Pour l'instant, je vais la prendre dans ma main. Et je vais faire comme ça. Voilà. On va sortir une nouvelle carte. Hum. J'ai le symbole de bonhomme, j'ai le symbole œil et le symbole livre. Et son effet, il me permet de retirer une carte de pénalité de temps. Hum. C'est complexe. Bon. Je vais la supprimer. Et je vais la faire passer en temps. Voilà. Ça va me faire des dégâts de temps. Des stabilités de temps. Ouh là là ! Ce monstre, il est trop stylé. L'indicible. Là, soit je peux utiliser la maison. Et après, comment je ferais pour revenir de la maison au machin ? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc en fait, ouais. Ce que je vais faire, c'est que j'hésite à me bouffer. À me prendre trois dégâts de temps, en fait. De pénalité de temps. Pour pouvoir avoir Braun Jenkins. Et euh... Et passer un peu... Un peu cette euh... Ouais. Ok. Ben, je vais prendre celle-là. Je vais la prendre dans ma main. Et à la place, euh... Je vais sacrifier Ile Angoissante qui va me faire un dégâts de temps. Parce qu'il y a des cartes qui ont des logos de temps. Et par conséquent, ça va dans des effets négatifs si on s'en débarrasse. Hop. Maintenant, on a cette carte-là qui apparaît. On a un Kada. On a une tête de mort. On a un pouce. On a... Oh. Je vais prendre ça, l'objet de l'extérieur. Et à la place, du coup, je vais me défausser du Sanatarium d'Arkham qui va aller en dégâts de temps. J'en suis à trois. Voilà. Bon, ça se passe pas extrêmement bien. Vous voyez, en fait, je fais durer l'enquête. Du coup, ça me... Ça fait des effets négatifs. Hop. On va faire un peu de place. Je prends Jenking que je fous juste à droite. Par conséquent, plus que j'ai une clé, je peux l'ouvrir. Et en plus, j'ai trois types différents. Je vais pouvoir mettre Pair, Iwanic et l'indicible juste après. Ouais, c'est parfait. Donc, je fais ça, tout simplement. Je fais ça. Voilà. Ensuite, je fais ça. Donc, lui, il me permet de supprimer une carte de la stabilité. Il n'y en a pas. Il me fait ça. Donc, l'avantage, c'est que... Hop. Donc, je fais un test de stabilité tout d'abord. Et il se passe extrêmement bien. Il n'y a pas de truc chelou. Et ensuite, je peux récupérer une carte des affaires classées. C'est ce qu'on va faire. Qu'est-ce que je pourrais bien récupérer ? Je vais récupérer une clé comme ça. Est-ce que c'est une bonne idée ? Ou une maison, peut-être ? Là, il n'y a pas extrêmement de bon choix incroyable, là, dans cette situation. Bon, ça, là, on va la mettre là pour l'instant, vu que je ne sais pas si je la prends. Donc, là, c'est un stremon, le machin. Je vais prendre un monstre parce qu'en fait, ici, l'indice, c'est un monstre. Donc, il va falloir que je prenne un monstre. Je vais pouvoir classer l'affaire et récupérer un morceau d'enquête. Donc, c'est important que je fasse ça. Ce qui veut dire que je vais devoir me défausser d'une carte. Je vais me défausser de l'appel téléphonique déconcertant qui va aller là. Hop, ici, on arrive là. Dépeçage violent. On a Moose Surgeon, qui est un domestique un peu flippant. Et maintenant, on va pouvoir jouer... Alors, donc, on a 1, 2, 3, 4 types d'indices différents. Ah, mais il y avait déjà un monstre, je suis bête. Il nous manque la maison. Il nous manque la maison. La maison, c'est une... Ok, donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celle-là. Elle va partir à la défausse pour pouvoir placer l'objet de l'extérieur. Bien, parce que l'extérieur est mis entre parenthèses, comme s'il y avait quelque chose d'un peu dark. Vous voyez, de l'extérieur, pas de l'extérieur de manière physique, mais de l'extérieur de manière spirituelle, peut-être. Couteau de forme saugrenue. On a donc l'objet de l'extérieur, juste ici. Il va falloir qu'on arrive à faire en sorte de... de placer le joker, je pense. Dans le joker, c'est bon. Il va falloir qu'on place un cinquième type d'indice, donc possiblement ça. Donc, ça veut dire que je vais récupérer cette carte. Je vais jouer cette carte. Et je vais permettre de mettre une des cartes de temps et de l'enlever de cet endroit. Donc, on va la mettre. Ou alors, on va prendre la première, on va pas s'embêter. Il y a une des cartes de pénalité de temps qui est enlevée. Et voilà. Donc là, j'en suis à 2, 4, 6 différents. C'est parfait, je vais pouvoir classer l'affaire. Hop. Je vais pouvoir classer l'affaire. Ok. Eh bien, on a résolu ce mystère encore une fois. Donc, on pioche une carte. Et je classe l'affaire. Par conséquent, ça me fera gagner... Ça me fera gagner une... Ok. Ça me fera gagner une enquête. Enfin, ça me fera gagner un point d'investigation sur 5. Donc, j'en suis à 3 sur 5. J'ai 3... 3 indices de type différent. Ah, il faut 5 indices de type différent. Donc là, pour l'instant, j'ai maison. J'ai pouce et j'ai monstre. Donc, il va me manquer... Il va me manquer un crâne ou un truc comme ça. Donc, le bouquin, je ne l'ai pas. Donc, celui-là, il va me le falloir. Il va me le falloir, absolument. Donc là, vu que j'ai résolu ce meurtre, il va falloir que je mélange tout. Voilà. Donc ça, ça retourne là. Oh non, 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 non. Je crois que j'ai fait... Je crois que j'ai un truc horrible qui va être fait. Mélanger toutes les cartes de la zone de défaut, c'est de pénalité de temps avec la pioche et révéler une nouvelle carte victime. J'ai eu peur. Et j'ai eu peur parce que j'ai cru que je devais aussi mélanger celle-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça et on va mélanger. Voilà. Vieille nécropole. Herbe foulée récemment. Oh, il y a de l'herbe qui a été foulée récemment. Bon, ça, c'est pas extrêmement creepy, hein, vraiment. Il y a juste de l'herbe qui a été foulée, tu sais. Et il essaie de mettre une ambiance un peu horreur. Moi, tu sais, de l'herbe foulée, ça me fait plus peur, hein. Bon, après, c'est vrai que ça dépend comment est-ce qu'elle a été foulée, hein, tu vois. Évidemment. Il y a différents moyens de fouler... Fouler la terre. Ok, donc, sachant que... Là, le machin... De puzzle... On va être obligé d'utiliser le Dr. Armitage, parce qu'on ne peut pas caler de carte puzzle avant... Puzzle ? Puzzle, je ne sais pas comment on dit, voilà. Dites-moi comment vous dites dans les commentaires si vous dites puzzle ou puzzle. Voilà. Ça peut être extrêmement intéressant. Et maintenant, on sort une nouvelle carte victime. Joel Manton, qui est enseignant. Ah bah tiens, il y a un de ses élèves qui est mort tout à l'heure. On a donc changement déroutant de personnalité, cadavre rampant, Moss Sergeant, qui est domestique. Alors, si je veux récupérer ce Kutal, il va me falloir poser absolument ce machin. Donc ça veut dire que... Bah, je vais les poser dans l'ordre. Hop, on va le récupérer comme ceci. On avance. Parce qu'en fait, ils se suivent totalement. Donc toi, tu vas aller là. Est-ce que j'ai pas moyen de rebondir ? Non, j'ai pas moyen de rebondir. Donc ça va aller comme ceci. Ça se passe bien, pour une fois encore. Parce qu'en général, c'est rare que ça se passe bien dans l'univers de Lovecraft. Donc j'utilise le contact professionnel pour qu'il me file une clé. Bonjour, monsieur Hermitage. Est-ce que vous n'avez pas une clé pour m'aider ? Ah oui, effectivement, j'ai ça pour vous, monsieur. Hop, voilà. Donc, on utilise ça. Et en plus, on va pouvoir faire l'effet de cette carte-là. Donc si je ne me trompe pas, c'est récupérer une carte qui est ici, dans la zone, et la mettre dans sa main. Prenez une carte du rang des pistes. Exactement. Laquelle on va récupérer ? On va prendre celle-là. Ok. Et maintenant, c'est reparti. Hop. Dis-moi que j'ai une clé. Dis-moi que j'ai une clé. Extrêmement... Oh tiens, encore un nouveau logo que je n'ai jamais vu. Celui-là, désolé, mais je ne l'ai jamais vu. Je re-regarde, on le découvre ensemble. Mélanger la défausse avec la pioche. Pour l'instant, il n'y a absolument pas de défausse. Ok. Comment je pourrais faire ? J'ai une carte en trop. Je pense que celle-là, elle va partir à la poubelle. Elle me fait perdre un de temps. Et ensuite, il faut que je me débrouille avec ça. Donc il faut un œil. On va prendre celle-là. On va la mettre là. Et je dois défaussez une carte de cette zone-là. Maison, j'ai déjà. Donc je peux enlever celle-là. Ici, j'ai déjà. Donc je peux enlever celle-là aussi. Je vais enlever celle-là. Elle est un peu plus loin dans le temps. Ça va me permettre d'essayer de tenter d'avoir... Un empol d'ombréchi, là. Il ne va pas passer. Ok, j'ai une clé. Vieux journal intime. Et j'ai un sextuple tir à la tête. Ah, il s'est vénère quand même. Un sextuple tir à la tête. Ça fait mal un peu. Donc. Comment on va passer de ça à ça ? Non, à ça. Il faut que je pose le monstre. Donc déjà, il faut que je pioche cette carte. Celle-là, est-ce que je la mets ? Alors, si je la mets, je peux récupérer une carte du paquet. Donc je peux récupérer celle-là. Et la poser juste après. Ok, je pense qu'il faut que je termine cette zone-là. Donc 1, 2, 3, 4, et 5. Ok, donc en fait, il faut que je finisse cette enquête-là. Parce que là, elle me met dans mon iso final. Donc, ok. Donc celle-là, je ne vais pas la mettre. Je vais la jeter pour pouvoir jouer à la place cette carte-là. Cette carte-là qui va me faire faire un test de stabilité. Que j'ai encore réussi, par contre, qui me fait perdre une clé. C'est gênant. Donc là, ça avance. Maintenant, on reçoit une nouvelle carte. Donc là, j'ai 2, 4. Je pioche cette carte. Je mets celle-là, juste ici. Donc là, je pourrais classer l'enquête au début du tour. Et donc là, d'ailleurs, nouvelle carte. Ah, d'ailleurs, je vais piocher une carte. On va piocher cette clé-là. Voilà, extrêmement utile. Et ensuite, je révèle mes nouvelles cartes. Et ne tombez pas, s'il vous plaît. Ne tombez pas, j'ai dit. Ce n'est pas cool. Voilà. Et donc là, maintenant, je peux piocher cette carte et classer l'enquête. De toute façon, elle va défausser parce que j'ai trop de cartes. Et donc là, ça me fait ça. J'ai la fixe, ça me fait toujours 3, 5. C'est parfait. Cette partie se passe extrêmement bien. Donc là, en fait, je classe l'enquête parce que j'ai toujours 5 de type différent. Et je vais pouvoir récupérer celui-là et le mettre ici. Et pour l'instant, j'ai 4 indices de type différent. J'ai la maison, j'ai le pouce, j'ai le tentacule, mais je ne sais pas quoi. Et j'ai le sort d'indices, bouquins, statues, peut-être reliques. Comment ils appellent ça dans leur livret ? Je ne vois pas comment ils appellent ça. Artefact. Et j'ai un artefact. Pour être précis, pour l'instant, j'ai artefact, preuves, lieux et monstres. Ok. Et donc, Joel Manton est désormais décriminé. Donc, je vais pouvoir le remettre ici parce que j'ai réussi à décriminer. Je ne sais même pas si c'est ça la phrase à dire. J'ai vu que ce n'était pas lui. J'ai vu qu'il n'a rien à voir dans cette histoire. J'ai résolu son meurtre. Et maintenant, ces cartes-là vont dans la pioche. Je remélange. Et c'est reparti pour une nouvelle enquête. Il ne me reste plus que deux enquêtes. Donc là, il ne me reste qu'un seul indice à résoudre. Donc, logiquement, ça se fait. Sachant que là, j'ai joué dans un niveau de difficulté facile. Parce que le niveau de difficulté au-dessus... En fait, le niveau de difficulté, là, c'est normal facile, on va dire. Parce qu'il y a différentes cartes qui vont permettre de gérer la difficulté. Par exemple, celle-là, on peut gérer la difficulté. Est-ce que c'est sur celle-là qu'on peut gérer ? Je n'ai pas l'impression. Mais par exemple, vous voyez, sur le mur d'investigation, ici, on peut passer aux difficultés supérieures. Où ils disent qu'il faut six cartes de type puzzle différents. Et par exemple, ici, ce n'est pas six cartes pour la stabilité et le temps. Ça va être cinq. Ainsi de suite. Et après, on peut encore plus... Si vous sentez chaud, on peut encore plus augmenter la difficulté en gérant avec le nombre de victimes. Parce que là, par exemple, j'avais six victimes. Donc ça veut dire que si j'ai cinq indices différents à trouver, logiquement, j'ai juste à choper un indice par meurtre. Et ça se fait. Mais on peut gérer la difficulté en disant qu'il n'y a que trois victimes. Est-ce que là, vous sentez la douille ? Parce que c'est extrêmement difficile. Parce qu'il va falloir trouver au minimum deux indices par personne. Donc deux indices, ça veut dire deux clés. Ça veut dire deux cartes puzzle. Ça veut dire deux cartes en double. Donc ça peut rapidement grimper et devenir extrêmement négatif. Et rapidement, ça peut être difficile à jouer. Vous devez peut-être encaisser le nombre. Vous devez sans doute encaisser pas mal de stabilité. Ça montre rapidement. Et je vous rappelle que si vous devez sortir une victime alors que vous ne pouvez plus, alors qu'il n'y en a plus, bien vous êtes perdu. Donc là, actuellement, j'ai mal au poignet. On sort une nouvelle victime. Nous avons donc Edouard Pickman Derby, qui est un poète. Donc Armitage, je ne l'ai plus. Armitage, je ne l'ai plus. Il a été défaussé parce que j'ai utilisé sa clé. Et il ne nous reste plus qu'à faire ça. Donc il va falloir choper une clé. Ici, j'en ai une. Je peux directement la mettre. C'est extrêmement plaisant. Donc déjà, je pioche. Voilà, celle-là, elle va directement chez lui. Juste comme ceci. Il va falloir... Alors par contre, il va falloir que je chope quelque chose de différent. Maison, j'ai déjà. Donc ça ne sert à rien que je le fasse. Et là, je vais sans doute perdre pas mal de cartes. Non, suspect d'ailleurs. Je peux prendre cette carte-là. Maintenant, il faut que j'arrive à aller de ça. Il faut que j'arrive à aller de la loupe au bonhomme qui parle. C'est parfait parce que là, j'ai un joker hypnose. Donc je vais faire ça. Je vais le récupérer. Et... J'ai sacrifié cette carte... Non, j'ai sacrifié cette carte-là parce qu'elle ne me fait pas perdre de temps. Voilà. Donc maintenant, j'avance encore le nombre des pistes. Je prends toujours la première piste, je vous le rappelle. Je tire une carte. Voilà. Donc là, j'ai mon île angoissante qui est la première carte que je vais attraper. Première piste. Et là, je peux directement mettre mon puzzle parce que j'ai géré. J'ai géré. J'ai plutôt bien... Voilà, j'ai bien aimé parce que... Bon, pour l'instant, en fait, c'est ma deuxième partie. Donc j'ai l'avantage de réussir un peu mieux que la première fois. Mais là, vous voyez, je peux enchaîner parce que j'ai tous les deux le bonhomme qui parle. Donc déjà, logiquement, là, j'ai gagné parce que j'ai juste à faire en sorte de ne pas mourir. Voilà. J'ai juste à faire en sorte de ne pas mourir et ça devrait aller. Donc j'avance encore celle-là. Après, là, ça me paraît compliqué de perdre. Parce qu'il faut que j'arrive à sortir. Soit la manière dont là, je pourrais perdre, c'est soit j'atteins le maximum en stabilité. Ce qui peut toujours arriver parce que là, ça va être compliqué de... Ça risque d'être compliqué. Ou, d'ailleurs, je vais vérifier. Hop, hop, hop. Non, c'est bon. Je ne l'ai pas. Donc là, il faut juste que j'arrive à faire une ligne de 6 à peu près, de 6 cartes. Et je remporte la victoire. J'aurais résolu le crime du meurtre du culte des sorcières. Donc là, j'ai l'œil. Pour l'instant, ces deux cartes me sont strictement inutiles. Je vais pouvoir directement prendre la maison. Et la maison qui me fait faire un test de stabilité. Mais j'ai réussi tous mes tests de stabilité depuis le début, en fait. Parce qu'il faut avoir le petit symbole ici de stabilité pour le foirer. Et bien, je les ai tous réussis. Voilà, c'est extrêmement... C'est bien. J'ai eu énormément de chance. En fait, sur cette partie, j'ai eu énormément de chance. C'est pour ça qu'elle se passe aussi bien. De temps en temps, ça arrive que les enquêteurs aient de la chance. Donc, on arrive à là. Là, il faut mettre... Alors, il faut réussir à poser un bouquin. J'ai déjà un bâtiment. Là, ça va devenir problématique. D'ailleurs, je crois que j'ai pas fait de test de stabilité pour lui. Et je le foire. Donc, je prends instabilité. Ça, c'est parce que j'ai pas été fair play. Maintenant, ça va être un peu... Parce qu'il faut que j'arrive à en avoir... Alors, l'artefact, je l'ai déjà. Donc, ça sert à rien que je le récupère. Bien, je vais le défausser. Oh ! J'ai fait tomber ma carte. Donc, cette carte-là va être défaussée. On va avancer encore un peu. Kidnapper. Hop. Block, Steinfeld, Mystery, Unsolved. Donc, maintenant, il faut que j'arrive à avoir un bouquin. J'ai pas de carte emprunte. Donc, ça se tente. On va la mettre là. J'en suis à deux. Eh, mais d'ailleurs, j'aurais pas pu poser cette maison. Oh là là, je suis bête. J'aurais pas pu poser cette maison. On va les mettre à la... Je vais les mettre en temps pour me pugner. Parce que je suis pas censé avoir pu poser cette maison. Vu que je n'ai qu'une seule clé. Et pour poser ça, il faut mettre des clés. Voilà. Donc. Oeil. Comment je vais arriver à l'oeil ? Qu'est-ce que je pourrais faire avec l'oeil ? C'est gênant. Parce que là, les cartes que j'ai, il n'y en a aucune qui commence avec un oeil. Et là, je n'ai aucune carte qui commence avec un oeil avant trois tours. D'ailleurs, le go-temps. Donc, hop. Elle me met un troisième temps. Compliqué, compliqué, compliqué cette histoire. Ok. Là, c'est pareil. C'est un bonhomme. Donc, je ne peux pas l'utiliser. Mais il n'a pas de logo-temps. Donc, c'est l'avantage qu'il va me donner aujourd'hui. Là, j'ai un problème. Parce que j'ai déjà un crâne, en fait. J'ai déjà un crâne et ça m'embête. Cependant, le crâne va me permettre de rebondir sur d'autres trucs. Il va me permettre de rebondir déjà sur cette carte-là. C'est pas ouf. Non, même pas cette carte. Je ne peux même pas l'utiliser. Non, c'est... Ok, donc celle-là, ça s'en va. Voilà. On avance encore un peu. C'est short. Hop. On a... Voilà. Oh ! On a une sculpture exotique à pointe. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais pas extrêmement bien l'univers de Lovecraft. Donc, malheureusement, je ne sais pas. Et donc, là, maintenant, le Moose Sergent. Je peux le mettre parce qu'il a le petit indice d'œil aussi. Donc, je peux le mettre. Par contre, le problème, c'est que... Ouais. Six pourra toujours le faire parce que, logiquement, c'est de là que ça passe. Donc, là, je vais pouvoir tenter de débloquer des nouveaux types de lieux pour pouvoir finir cette enquête parce que si j'avance trop, ça va être compliqué. Alors, je n'ai pas de bâtiment. Mais le problème, c'est que je ne peux pas mettre un des deux bâtiments que j'ai. Parce qu'il faut soit une discussion, soit un œil. Ça veut dire que je vais la perdre. Pour l'instant, je vais la piocher. Parce que ça me fait trois cartes en main. Et le maximum est de trois. Si j'en ai moins, je les perds. Je dois en sacrifier une. Donc, là, on a un symbole de maison. Mais il faut aussi un fichu logo d'œil ou du truc. Donc, je vais prendre cette carte-là. Et à la place, je vais sacrifier l'île angoissante qui, par conséquent, va aller dans la défaut de temps dans laquelle il n'y a que quatre cartes pour l'instant. Donc, encore deux. Et il y a quelqu'un qui va mourir. Comme vous le voyez, le dernier, il est plus dur. Parce que le problème, c'est que toutes les bonnes cartes sont parties là-haut. Voilà, donc c'est gênant. Donc, on avance. Donc, là, je vais pouvoir avoir un logo d'œil. Et en plus, je n'ai pas de maison. Donc, c'est parfait. Ok, je prends la maison directement. Je la débloque. Donc, j'en suis à deux, quatre. Ok, là, j'ai un œil. Donc, il va falloir un œil. C'est gênant parce que là, le prochain œil qui pop, qui apparaît sur le terrain, c'est un œil avec un crâne, un logo crâne dessus. Mais le problème, c'est que j'ai déjà ce logo. Donc, il va falloir un œil, mais qui mène sur autre chose. Donc, là, j'en suis à deux, quatre, cinq. Donc, le truc que je pourrais essayer... Bah, non, même pas. Bon, bah, de toute façon, pour l'instant, je ne peux rien faire. Ça, ça va dans le temps gênant. Maintenant, l'œil, je peux en faire quelque chose. Je peux le mettre. Le problème, c'est que déjà, ça me fait un test de stabilité. Après, ça me renvoie sur un œil et un bouquin. Et aucun des deux ne m'intéresse. Et à vrai dire, en fait, je ne peux strictement rien en faire. C'est-à-dire que, bah, je ne peux rien en faire. Et le problème, c'est que ça ne me donne aucun avantage à la prendre. Donc, elle va partir aussi à la défausse. Et là, j'ai un indice de pouce. Et l'indice de pouce, malheureusement, c'est quelque chose qui m'intéresse, que je ne peux pas récupérer. Et depuis tout à l'heure, je ne peux pas le récupérer, en fait. J'ai aucun moyen de l'atteindre. Et pourtant, c'est la carte qu'il me faut. Sinon, j'ai quoi d'autre qui va apparaître ? J'ai encore que des trucs que j'ai déjà. Donc, la maison, le crâne. Ça va être complexe. Et là, quasiment toutes les cartes sont des trucs de stabilité. Parce que j'ai eu de la chance au début. Et maintenant, toute la malchance s'est entassée sur la fin du deck. C'est gênant, c'est gênant. Ok, donc toi. Toi, je te veux, là. Oeil. Ok. Ok, je peux gagner. Là, il y a un oeil. Il finit sur une discussion. Et là, on a une discussion. Donc, j'aurai tous les trucs, tous les symboles différents. Donc, ça se tente. Parfait. J'ai... Voilà. Donc, ça va le faire. Je vais remporter cette partie normalement. Donc, homme noir du culte des sorcières. Je vais me boucher vite fait. J'ai le nez qui compte. Donc, on va pouvoir récupérer l'homme noir. Là, j'en suis à combien ? Deux, quatre, six. Ok, ça va être short. Donc, l'homme noir, il me fait faire un test. Non, même pas. L'homme noir, je le jette. C'est tout. L'homme noir, je le jette. Donc, j'avance encore cette ligne-là. Voilà. Et là, j'ai Roland Carter. Carter. Romancier. Appel téléphonique déconcertant. Donc, je le mets juste là. Je dois faire les faits. Donc, je dois sacrifier une carte. On va sacrifier celle-là. Non. Je vais sacrifier celle-là. Du coup, elles vont en carte-temps. J'ai combien de cartes-temps, là ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Il y a six cartes-temps. Donc, je vais devoir défausser. Du coup, elles s'en vont. Et il y a un meurtre supplémentaire. Heureusement que j'ai une marge de 1 parce que là, je l'aurais perdu. Ok. Carte victime. Il n'y a plus de carte victime. Donc, on a... On fait réapparaître. De toute façon, là, je pense que je vais le mettre là comme ça parce que je n'ai absolument pas avoir le temps de m'occuper de son cas. Je n'ai plus énormément de cartes dans le paquet des pistes. Je ne sais même plus si ça fait un effet négatif, ça, parce que là, ça va être compliqué. Donc, on est à deux, quatre, six. Discussion, discussion. Ça me ramène sur un pouce. Ok. Bah, cette carte part en temps. Cette carte part en temps parce qu'elle a le petit logo. On a ça qui grimpe. On a l'avant-dernière carte de la pioche des pistes qui est retournée. Et maintenant, on va pouvoir récupérer le signal codé. On va pouvoir écher son effet pour jeter une carte à la défaut, ce qui est dans la piste de temps. Et on vérifie. Bien sûr, évidemment, on vérifie toujours. Je mets de côté celle-là. J'ai un, deux, trois, quatre, cinq types différents. Donc, c'est parfait. Ça va dans la zone à faire classer. Et maintenant, je mets le dernier type d'indice de preuves dans la zone d'épreuve. Et je remporte la victoire. Voilà. Voilà. C'était une partie de Arkham Noir. Un jeu totalement inspiré de l'univers Cthulhu. De l'univers Lovecraft. Totalement. Totalement, je veux dire, c'est même dit dans le livre. Que c'est basé sur, tout simplement, des histoires. Des histoires qui proviennent de l'univers de Lovecraft. Pour être précis, ce sont inspirés de la maison de la sorcière de 1993. Le monstre sur le seuil de 1933. Et celui-là aussi, 1933. Et l'indicible de 1923. Donc, c'est un jeu d'enquête. Ça, c'est la première partie. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs versions du jeu. Et chaque version propose une nouvelle affaire à faire et à découvrir. Et évidemment, vous pouvez les rejouer. Parce que c'est totalement possible de les rejouer. Et en plus, le truc qui est cool, c'est que la difficulté est extrêmement bien faite. On peut la gérer de plein de points différents. Selon votre niveau. Selon votre manière de jouer. Et ainsi de suite. Pour vous avantager ou vous pénaliser dans certaines situations. En réduisant le nombre de victimes. En réduisant le nombre de points de stabilité que vous avez. Ou le nombre de temps que vous avez. Ou ainsi de suite. Ou même si vous êtes un peu sadique. En réduisant le nombre de victimes à 3. Et augmenter le nombre d'indices que vous devez choper à 6. Ce qui veut dire qu'avec seulement 3 victimes. Vous devez choper 2 indices par personne. Ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup. Vous voyez, j'ai fait juste ça au début. Parce que j'ai eu des cartes qui se suivaient. Mais après, j'aurais énormément galéré. Donc, c'est un jeu évidemment que je conseille. Si vous aimez bien l'univers de Lovecraft, c'est parfait. Il est déconseillé aux personnes trop jeunes. Parce qu'il y a quand même certaines cartes qui sont un peu graphiques. Et donc, sur la boîte, ils conseillent quel âge d'ailleurs. Parce que étant donné que c'est l'univers de Cthulhu. Alors. Ils disent à partir de 14 ans. Et voilà. Pour une partie d'à peu près 30 minutes. Donc c'est à peu près effectivement le temps que la mienne a duré. Voir aller 5-10 minutes de plus. Parce que, bon, je parlais un peu quand même. Et en vrai, je n'ai pas obligé quoi. Vous n'êtes pas obligé de parler quand vous faites la partie. C'est juste moi. Par contre, c'est un jeu qui effectivement se joue en solo. Donc c'est seulement un jeu que vous pourrez faire tout seul. Après, vous pourrez toujours jouer à deux. Mais c'est à dire que vous. En fait, vous allez collaborer en mode. Quel est le meilleur choix à faire ? Et ainsi de suite. Mais. Ce n'est pas optimisé pour ça. Mais sinon, vous avez d'autres jeux. Si vous aimez l'univers de Lovecraft. Qui reprennent ce concept. Des Unlock par exemple. Il y a plein de jeux sur le thème de Lovecraft. Si vous aimez cet univers. Qui vous permettront de jouer ensemble. En tout cas, c'était Bastien de Tofopolis. Le jeu, c'était Arkham Noir. Un jeu d'enquête et d'obscurité. De grands dieux et tout ça. Je vous souhaite une excellente journée. Nous sommes le week-end. Alors profitez-en pour jouer. Tout simplement, on ne va pas vous proposer de sortir. Parce que nous sommes en confinement. Bonne soirée à vous. Excellente journée. Et à bientôt. A demain. Pour jouer au Seigneur des Anneaux avec mon frère. Bye.